Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un phénomène de mode qui est les brosses lissantes. Je pense que si vous suivez un peu les actualités YouTube, je pense que ça ne vous a pas du tout échappé. Ça fait des années que j'utilise le Steampod, je vous en ai déjà parlé 100 fois, je vous l'ai déjà recommandé 100 fois. Pour moi, c'est un super produit qui certes nécessite un investissement parce qu'il est très cher, mais c'est vraiment un produit top. J'ai profité d'Octoli pour demander deux brosses. Pourquoi deux ? C'est pas parce que Georges a l'intention d'ouvrir un stand de brosses lissantes, mais c'est tout simplement parce qu'on voit plusieurs types de brosses, il y en a plus ou moins chères, il y en a dans toutes les marques et du coup je me suis dit bon, déjà j'aimerais savoir si ça me plaît et j'aimerais savoir si elles sont toutes pareilles. On va donc commencer par celle-ci qui est de la marque Guirant Beauté. Donc j'ai profité d'Octoli pour en commander deux et me faire un avis sur les deux et vous dire ce que j'en pense. Alors voici comment ça se présente, c'est une brosse, en fait quand on la regarde comme ça, elle ne paye pas de mine, on se dit oui c'est une brosse effectivement et le principe c'est qu'en passant la brosse dans vos cheveux de cette façon, de cette façon-là, c'est censé justement lisser vos cheveux et vous pouvez en fonction des brosses choisir ou pas la température. Alors celle-ci c'est la première que j'ai testée, ça a été vraiment le crash test comme on dit. A la base je voulais faire une revue où je testais en direct, mais pour être vraiment honnête, je l'ai testée, a tout pété 5 minutes et j'avais déjà mon avis sur la chose. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Concrètement, ça va pas. Avec mes cheveux c'est pas du tout adapté, moi j'ai les cheveux défrisés, secs, donc il manque d'hydratation et le fait de passer une brosse qui plus est chaude, ça assèche mon cheveu d'une façon extraordinaire, ça laisse le cheveu gonfler. Déjà, j'ai déjà commencé par vous dire ce que je veux quand je lisse mes cheveux. Moi quand je lisse mes cheveux, je veux pas qu'ils soient particulièrement lisses puisqu'ils le sont quelque part, puisqu'ils sont défrisés. Je veux surtout qu'ils soient brillants, qu'il n'y ait pas de sensation de cheveux gonflés, qu'ils soient pas un peu touffus, je veux que ce soit vraiment uniforme, bien mis, brushingé, et je veux que ce soit super joli et surtout que mon cheveu n'ait pas un aspect sec. Le problème avec cette brosse, clairement je vous dis, j'ai vraiment essayé qu'une seule mèche, c'est que le cheveu défrisé en tout cas, va rester gonflé, c'est-à-dire qu'effectivement ça va lisser ça là-dessus, de toute façon, c'est pas le problème majeur, mais il va laisser votre cheveu gonflé, ça va pas aplatir votre chevelure, et en plus de ça, ça laisse pas du tout un effet brillant, bien au contraire, mon cheveu a limite cassé, parce que c'est tellement asséchant que ouais, mon cheveu il a cassé quoi. Du coup pour la Silky Brush, honnêtement c'est un total flop, celle-ci, en plus c'est très long en fait, quand vous l'utilisez, je trouve que c'est extrêmement long, on passe beaucoup de temps sur une mèche, et ça vous donne pas cet aspect brushingé, en fait, concrètement, l'effet que ça me donnait, c'est comme quand j'ai mon cheveu défrisé classique, que je le sèche au sèche-cheveux, et que je passe un peu la brosse, voilà. Donc autant dire, pas de brushing, et pour moi c'est vraiment du gadget, et honnêtement, l'utilisation de ce truc-là, je l'ai vraiment utilisé à peine 5 minutes, ça m'a vite saoulée, j'ai vite ressorti mon steampod. Comme je suis pas du genre à abandonner les idées, à me dire, allez, essaye avec une autre marque, j'ai aussi pris celui de chez Remington, Remington, d'un point de vue, fer à lisser, fer à boucler, etc., ils sont super, franchement j'aime beaucoup, j'ai un fer à, comment dire, à boucler de cette marque-là, qui est super, que j'ai pas payé très cher d'ailleurs. Et voici celui de chez Remington, donc celui-ci c'est le straight brush, donc même principe, il n'y a pas de grande surprise, la brosse est juste un petit peu plus large, et je trouve qu'au niveau du produit en lui-même, je trouve qu'il fait vraiment de meilleures qualités lors de la prise en main, il est plus esthétique, ça c'est une chose, mais sinon, sur le reste, même effet, voilà. J'ai été assez déçue, parce que du coup, j'ai mis un petit peu d'espoir en me disant, ouais, mais si ça se trouve, la première marque, Gwiran, qui est une marque que je connais pas, peut-être que c'est parce que c'est une marque pas super élaborée, j'en sais rien, je connais pas cette marque, je sais pas des tomates, je sais pas, je connais pas, je me suis dit, Remington, c'est une super marque, normalement, ça devrait le faire, mais en fait, non, toujours pas. Je dis pas qu'encore une fois, que ce sont des mauvais produits, c'est juste que c'est vraiment pas adapté, mon type de cheveux, par contre, c'est vrai que j'ai vu des superbes revues sur Youtube, où des filles ont des cheveux, peut-être, par exemple, pas du tout afro, mais des cheveux bouclés, des longs cheveux bouclés, et là, ça faisait un bel effet, un beau brushing, un beau volume, et je trouvais ça super joli, par exemple, sur la surf de Sana, mais clairement, sur mon type de cheveux défrisés, c'est même pas la peine, le cheveu, il devient trop sec, il casse, le fait de passer la brosse, ça les assèche de fou, et en plus de ça, ça donne pas un effet brillant. Pour terminer cette vidéo, parce que je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler, j'ai essayé de faire une infidélité au Steampod, avec un autre lisseur, cette fois-ci, donc c'est un lisseur de la marque Revlon, Revlon, c'est une marque pour les cheveux, qui est quand même, enfin, qui est quand même relativement bien connu, donc c'est un lisseur qui est super beau, parce que c'est un lisseur qui est rose, je l'aime beaucoup, c'est qu'il a une sécurité, vous savez, vous le laissez ouvert, vous fermez, ça c'est sympa, c'est bien pratique quand vous le rangez, parce qu'à force avec tous nos trucs de cheveux, ça prend une place de dengue, par contre, comment dire, c'est pas encore une fois adapté à mon cheveu, je pense que c'est parce que je suis vraiment trop habituée au Steampod, en fait, le Steampod, il a une espèce de petite brosse intégrée, ce qui fait que ça lisse vraiment bien le cheveu, quand vous le passez, il accroche vraiment bien le cheveu, et celui-ci, j'ai l'impression qu'il est un peu trop gadget, un peu trop plastique, un peu trop fragile pour mon type de cheveux, puisque quand je lissais mes cheveux, j'avais vraiment l'impression qu'il aplatissait pas plus que ça mes cheveux, et qu'il fallait que j'appuie à mort pour que ça les lisse, voilà, j'ai pas été très, très, très emballée par le lissage, chose qui est un peu plus compliquée avec un Steampod, par exemple, c'est de boucler, et c'est vrai qu'il va pour boucler, c'est pratique, parce qu'il a le bord incurvé, donc c'est vraiment l'idéal pour boucler, et la seule chose aussi qu'on puisse dire, c'est que je pense qu'il nous faut, enfin pour bien faire, il faut deux lisseurs, il faut un lisseur de maison, et un lisseur lorsque l'on part en week-end, ou que l'on part en vacances, parce que le Steampod a trimbalé, il est chiant quoi, il est gros, enfin c'est pas pratique, alors que ça, à trimbaler en week-end, c'est suffisant, tu fais ton brushing avant de partir, tu passes un petit peu ton lisseur, histoire de faire une petite retouche, et c'est pas mal, par contre effectivement, avec ce type de lisseur un peu gadget comme ça, j'ai toujours l'impression que je repars sur les tout premiers lisseurs en fait, il m'a vraiment pas convaincue, et il est censé, je sais pas pourquoi je sens, parce qu'en fait sur la boîte, il s'est dit qu'il y a de la mangue, enfin que les plaques ont de la mangue, de la coco, et je sais plus quoi, comme si ça allait sentir bon, enfin ça aurait été marrant, mais voilà, donc comme je l'ai dit, je suis peut-être un peu difficile, parce que j'utilise un produit qui est déjà top top, qui est le Steampod, mais vraiment, si vous voulez investir dans du matériel, et que vous avez un cheveu compliqué, ou que vous avez un cheveu que vous voulez pas casser, ou que vous avez un cheveu qui brille difficilement, ou qui se tisse pas facilement, mais Steampod, ou même tout le monde Steampod, tout le monde au Steampod, c'est con hein, mais le Steampod, ça fait depuis 2012 que je l'ai, il est toujours intact, il est canon, enfin, il est canon, n'importe quoi. Bref, j'espère que cette vidéo revue vous aura plu, un petit point sur les accessoires cheveux, je parle pas souvent de cheveux, c'est pas un truc que j'adore, hein, c'est généralement, c'est pas ma grande passion, les cheveux. J'espère que ça vous aura quand même aiguillé, si vous avez envie éventuellement d'investir dans un autre lisseur, ou dans des brosses déclissantes, vous aurez au moins mon avis. Je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501